Musique Hola ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout au programme mais que j'ai adoré quand je l'ai vue sur la chaîne de Esil et elle a pris le concept de Swan Périssé Du coup quand j'ai vu cette vidéo qui est giga bien je me suis dit que je voulais faire la même chose pour moi et en fait j'invite tout le monde à le faire parce que je trouve le concept génial après on n'est pas tous youtubeurs donc vous pouvez très bien faire une vidéo que pour vous parce que de toute façon ça parle de choses personnelles des choses que parfois on n'a pas forcément envie que tout le monde sache vous pouvez même vous écrire en fait il y a plein de méthodes de s'exprimer donc exprimez-vous avec la façon dans laquelle vous êtes le plus à l'aise en gros je vais faire une vidéo là maintenant où je vais me poser des questions pour dans 5 ans et dans 5 ans je répondrai à cette vidéo Salut les links de la fac regardez comment tu étais avant regardez regarde comment tu étais avant voilà j'espère que ça va vous plaire c'est parti salut ça va la première question que j'ai à te poser puisqu'elle est physique et qu'on va la voir sur toi oula je me parle à moi-même en fait là t'as quelle couleur de cheveux actuellement parce que en fait actuellement en 2020 t'as commencé les couleurs de cheveux je crois en 2019 ou fin 2018 et depuis tu ne peux plus retrouver une couleur de cheveux normale genre actuellement t'as les cheveux violets comme tu peux le voir et maintenant les cheveux colorés ça fait vraiment partie de ton identité nous je voudrais savoir si dans 5 ans t'as arrêté les couleurs ou si t'as une autre couleur de cheveux genre vert parce que c'est la seule couleur de cheveux que t'as pas fait voilà c'est la première question que je voulais te poser parce que de toute façon on va la voir est-ce que tu es toujours influenceuse ? parce que du coup tu t'es lancée dans ça ça fait un petit moment que t'es sur Youtube mais tu t'es mis à fond dedans depuis peu donc maintenant je veux savoir si dans 5 ans t'es toujours influenceuse ou si c'est plus le cas d'ailleurs une autre question est-ce que tu as repris tes études parce que tu avais fait des études mais tu as abandonné 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 parce que tu sais pas quoi faire de ta vie et parce que t'as tout le temps mal au ventre mais maintenant t'as plus mal au ventre parce que maintenant t'as un traitement donc normalement tu pourrais reprendre tes études mais tu sais juste pas quoi faire donc je voudrais savoir si dans 5 ans t'as trouvé quelque chose est-ce que t'es dedans ou est-ce que t'as eu un diplôme voilà dis-moi tout ou alors est-ce que t'as juste abandonné et tu t'es consacré encore plus à ta vie d'influenceuse je sais pas c'est à toi de me le dire parce que je peux pas deviner en fait est-ce que tu as des enfants ? parce que dans 5 ans t'auras 25 ans et je sais je sais bah normal que tu sais que tu veux des enfants tôt alors ça ça va choquer des gens je pense parce que je l'ai jamais dit nulle part en fait de base quand j'étais plus jeune c'était en mode ouais moi je veux pas d'enfants machin mais comme j'ai appris que j'avais de l'endométriose et qu'on te dit que des fois tes chances sont limitées que ça dépend de chaque femme et tout bah ça t'a fait un peu paniquer et du coup tu t'es dit ok dans 3-4 ans j'ai des gosses parce que tu veux pas que tes chances soient limitées mais après peut-être que dans 5 ans les choses auront évolué et que bah il y aura un traitement pour l'endométriose et que du coup bah tu peux faire des enfants quand tu veux mais sinon si t'as des enfants quel âge ils ont actuellement comment ils s'appellent est-ce que c'est une fille ou un garçon attendez question primordiale moi je suis bête je commence par les enfants mais pour faire des enfants il faut un mari enfin un mari un mec quelqu'un pour la reproduction est-ce que tu as trouvé l'amour parce que de toute ta carrière tu n'as eu aucune relation longue est-ce que tu as enfin trouvé la bonne personne parce que je sais à quel point tu aimes l'amour de toute ton adolescence jusqu'à maintenant tu adores la romance tu es hyper exigeante est-ce que t'as enfin trouvé quelqu'un punaise stp dis moi que oui imaginez je réponds et je dis non je vais être encore plus triste en voyant cette vidéo et en réalisant que déjà à l'époque je voulais et que là à 25 ans je ne sais personne putain c'est douloureux est-ce que tu as ton propre appartement parce que tu as loué des appartements et je sais que là actuellement en 2020 tu en veux tu veux en acheter un il faut de l'argent pour ça donc normalement tu es censé économiser maintenant et est-ce qu'en 2025 tu l'as normalement je pense que tu l'as enfin j'espère et j'espère qu'il te plaît et est-ce que t'es toujours à Paris parce que Paris c'est devenu la ville de ton coeur en fait t'es arrivé à Paris tu t'es dit ok c'est là que je veux vivre du coup est-ce que t'es toujours à Paris même si je pense que oui est-ce que t'as pris un chat bah actuellement là en 2020 tu as perdu Bijou qui était ton chat avec qui tu as grandi et ça a été genre vraiment le truc le plus douloureux que t'as pu vivre de ta vie genre les chats pour toi c'est supérieur à tout bref du coup t'as adopté un chat qui s'appelle Moshi mais c'est le chat de tes parents ça fait trop bizarre de parler comme ça bref est-ce que t'as adopté ton propre chat que tu as dans ton appartement à qui tu voulais apprendre des tours est-ce que tu as appris à apprendre des tours est-ce que tu voyages avec lui tu promènes dans le lait c'est tout comment il s'appelle montre-le moi et d'ailleurs en parlant de voyage est-ce que tu as voyagé parce que actuellement une épidémie mondiale a touché le monde non une épidémie a touché le monde et du coup bah on peut plus voyager on peut plus partir c'est chiant parce que moi j'ai envie de vloguer de partir Japon en Corée et faire des vlogs est-ce que t'as pu y retourner est-ce que t'as pu faire des vlogs et est-ce que t'es allé dans d'autres endroits dis-nous tout du coup j'ai parlé d'épidémie mondiale est-ce qu'il s'est passé un truc pire est-ce que entre 2020 et 2025 il s'est passé un truc pire je l'espère pas mais tout le temps je vois des gens sur Twitter qui disent que c'est que le début de tout ce qu'on va vivre j'espère pas j'ai un collier contre le mauvais oeil mais est-ce que tu as un nouveau manga préféré si c'est le cas vraiment je t'en veux parce que actuellement tu es super fan de l'attaque des titans depuis tes 15 ans c'est un manga qui t'a énormément marqué tellement que tu t'es toi t'as tout tatoué le protagoniste sur ton bras parce que l'oeuvre t'a tellement marqué et tu n'as jamais vu un protagoniste comme lui et ça t'a fait tellement frissonner que t'étais obligée de le marquer quelque part je voudrais savoir si en 5 ans il y a des nouveaux mangas qui sont sortis et est-ce qu'il y en a un qui était à ça de détrôner l'attaque des titans mais j'espère pour toi que dans 5 ans c'est toujours ton manga préféré jusqu'à ta mort et que tu vas le montrer à tes enfants à tes titans c'est un peu chou comme elle va montrer à ses enfants à temps qu'ils aient un certain âge peut-être pour leur montrer sinon ils vont être traumatisés d'ailleurs ça me fait penser qu'une fois j'étais dans le rayon manga à la FNAC et je vois des petits mais genre vraiment ils sont tout petits ils sont en trottinette et là ils parlent de manga ils font ouais t'as vu l'attaque des titans moi j'ai vu Tokyo Ghoul et ils citaient que des mangas genre assez violents quand même et ils étaient en train de parler ça bref ça m'a fait rire mais je pense que je vais d'abord commencer par les Ghibli avec mes enfants et les trucs un peu plus soft et ils auront une très bonne culture de manga je pense et en parlant de manga est-ce que tu as réalisé l'un de tes rêves parce que l'un de tes rêves c'est d'écrire un manga depuis très longtemps mon rêve c'est d'écrire un manga de type romance enfin romance tranche de vie évolution confiance en soi et tout ça donc est-ce que dans 5 ans tu l'as réalisé j'espère bien pour toi parce que là t'es au tout début du projet t'as pas encore commencé mais t'as des contacts et ça va bientôt démarrer donc j'espère que dans 5 ans c'est le cas je sais pas à combien de tomes tu seras raconte-nous combien de tomes t'as sorti ça se trouve t'en a écrit un autre même est-ce que ça a bien marché est-ce que les gens ont aimé raconte-nous tout voilà et est-ce que t'as créé d'autres projets parce que je sais que t'en as plein d'autres mais actuellement celui que t'as le plus en tête c'est lui en 2020 en 2025 est-ce que t'en as d'autres des projets comment va Nawal ? alors Nawal c'est ton petit frère je sais ouais en 2025 il aura 21 ans ton petit bébé avec qui tu es très proche j'espère que tu es toujours proche de lui j'espère que vous passez toujours autant de temps que vous avez passé jusqu'à maintenant et voilà j'espère qu'il va bien et j'espère que le reste de la famille aussi va bien voilà est-ce que tu as toujours les mêmes amis ? parce que pour toi l'amitié c'est très important et aujourd'hui que t'es sûre et certaine d'être bien entourée et que t'as bien choisi des bonnes personnes t'as passé des castings des entretiens et c'est bon t'as trouvé les personnes idéales est-ce que ces personnes-là sont encore dans ta vie ou est-ce que tu en as perdu un cours de route ? j'espère pas mais bon la vie nous réserve tellement de choses et est-ce que tu as bah des nouvelles amis ? des nouvelles amis ? est-ce que tu as fait des nouvelles connaissances des personnes qui t'ont vraiment marqué ? bah voilà coup de foudre et vous êtes amis comme ça est-ce que le hasard t'as encore fait rencontrer des personnes qui t'étaient destinées ? parce que moi je crois beaucoup au destin mais j'ai oublié de dire ça est-ce que t'as des nouveaux tatouages ? j'ai parlé de tatouages tout à l'heure mais j'ai oublié de dire est-ce que t'as des nouveaux tatouages ? montre-nous parce que là en 2021 t'es une folle des tatouages t'en as deux mais ça va pas s'arrêter là tu vas en faire plein 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 montre-nous STP est-ce que comment je suis habillée actuellement ? là c'est plus du tout tendance en 2025 même si la mode c'est quelque chose qui revient toujours et que toi t'es un peu du genre à faire les choses comme ça te dit tu t'inspires beaucoup de la mode mais si t'aimes bien quelque chose et que c'est pas tendance tu vas le porter quand même est-ce qu'en 2025 c'est toujours le cas ? est-ce que ça tu pourrais le porter en 2025 ? genre une petite chemise un petit truc uniforme et une petite jupe noire pour faire genre voilà est-ce que tu pourrais porter ça en 2025 ? et enfin dernière question qui est un peu plus globale Instagram moi j'aimerais beaucoup savoir pour Instagram parce qu'actuellement les gens sont saoulés d'Instagram est-ce que voilà est-ce que les gens sont pas partis dans une autre application parce qu'en ce moment c'est TikTok est-ce que le nouveau Instagram c'est devenu Twitter ? j'espère pas parce que là-bas les gens sont trop méchants j'ai pas envie d'être influencée sur Twitter est-ce qu'il y a une autre plateforme pour communiquer et qui voilà quoi qui marche bien voilà je pense que j'ai posté j'ai posté j'ai posé toutes les questions qu'il fallait et bah surtout bah j'espère que t'es heureuse en 2025 et que tu vis bien ta petite vie voilà je te le souhaite frérette parce que là en ce moment ça va pas trop mais pas que pour toi pour le monde entier on est tous démotivés ça fait du bien de faire ce genre de vidéo en cette période parce que le temps c'est comme arrêté et c'est trop difficile de se dire ce qu'on va penser être dans 5 ans quand actuellement tu sais même pas comment ça va être demain tu vois donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et qu'elle m'a autant touchée que j'avais envie de la refaire n'hésitez pas à le faire vous aussi que ce soit pour vous pour la publier ou juste un mail écrire bref je l'ai déjà dit au début de la vidéo je pense que ça fait du bien ça fait vraiment du bien voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram à me suivre sur Youtube si c'est pas le cas laissez un petit commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bisous ciao ciao quoi j'ai fait ? uration à vous Barret s'il vous夏 Sous-titrage ST' 501